Salut tout le monde, aujourd'hui journée assez chargée sous ce temps un peu pluvieux, un peu dégueulasse là il brume à moitié, là c'est un peu relou en ce moment, il pleut pas mal mais bon c'est pas le sujet de la vidéo Avant de commencer la vidéo je me présente, donc du coup moi c'est Alex avec Clara on tient la chaîne de RideAzon, on sort une vidéo autour du surf tous les week-ends soit le samedi soit le dimanche, donc hésite pas à t'abonner pour rien louper Vous vous rappelez de ma board, la Allmeric, celle que je surf le plus régulièrement en fait que j'ai explosé en deux à Tupo j'avais envie de tester pour voir si ça valait le coup de réparer une planche ou pas si elle était pétée en deux et puis on va la récupérer, on va faire une petite session et puis je vous donnerai mon ressenti pour voir un peu tout ça je l'ai emmené chez le Shepard à Punaouya, là où j'habite à Tahiti et puis on va voir ce que ça donne Je vais prendre la Twingo Mobile, juste passer à la banque, retirer un peu de cash parce que mine de rien ça m'a coûté une bonne centaine d'euros cette affaire puis on va aller chercher la bête Allez let's go Je suis arrivé à la banque là, j'en ai pour 30 secondes, je vais retirer un peu de cash, je vous abandonne 30 secondes et je reviens on va chercher la bête Et voilà j'ai les thunes, 10 000 balles les gars, c'est la richesse 10 000 balles qui vont aller dans la réparation de la board Bon c'est bon j'ai récupéré la petite board chez le Shepard, j'ai pas filmé chez le Shepard j'aurais pu franchement c'était assez sympa Bon c'est toujours cool, il y a des planches partout, le mec est cool et tout J'ai pas filmé parce que voilà Mais du coup je vais vous montrer un peu le résultat qui franchement à première vue a l'air quand même pas mal Donc j'ai récupéré la board et puis on va checker ça tout de suite, allez c'est parti Bon le rendu est hyper quali Alors ouais bon, la planche a été pliée en deux quand même Donc bon, il y a quand même, ça se voit qu'elle a été réparée quoi Mais franchement c'est super bien fait à première vue Il m'a refait aussi tous les petits pètes là J'avais des pètes tout le long là, tout le long du rail quoi Ici, 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 moi j'en avais un peu partout en fait, il m'a tout refait nickel Donc franchement ça fait plaisir, la board est mise en tout cas Je suis super content du rendu du shape Et puis on va aller tester ça dès cet après-même je pense Là avec le train un peu moisi, je sais pas trop où on va aller surfer Mais je pense que ça va quand même surfer Alors on est tombé ? C'est pas la vague de la session Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Un bon crash Ok 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 C'est parti. Alors, est-ce que j'ai bien fait de faire réparer ma borne ? Honnêtement, je pense que oui. Sur les premières sessions, je n'étais pas serein. J'avais vraiment peur que la planche soit fragilisée. Et ça fait maintenant un moment que je la surfe, que je l'ai récupérée là. Et honnêtement, ça n'a pas du tout bougé. Et pourtant, j'ai pris des bonnes bouffes. La répa a l'air super costaud. La planche est peut-être un peu plus lourde qu'à l'origine. Mais personnellement, je ne m'en rends pas compte quand je surfe. En tout cas, je ne sais pas si je l'aurais fait réparer en France. Mais ici à Tahiti, c'est vraiment intéressant de faire réparer ses boards. Car le marché de l'occas est beaucoup moins fourni qu'en métropole. Et surtout, les boards de seconde main sont plutôt chers. Donc je pense que quand les planches sont cassées, ça vaut quand même le coup de les réparer. Pour moi, c'est une de mes premières boards. Je la connais vraiment bien et je suis à l'aise avec. Alors payer une centaine d'euros pour la faire réparer et pouvoir surfer avec 3W+, c'était, je pense, le meilleur compromis. A voir combien de temps elle dure. Mais si la fin arrive, vous serez les premiers au courant. C'est vraiment une très bonne chaîne. Allez, lâchez les jambes. Et surtout, ne grimez pas trop l'eau.